Et bien bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très très heureuse toujours de vous retrouver, nouvelle émission, nouvelle invitée, voilà. Alors, j'ai envie de vous présenter Éric parce que dans ma communauté, quelques personnes le connaissent parce que j'en parle beaucoup dans mes stages, je parle beaucoup de la micro-kinésithérapie, entre autres, ou autres connexions, il va vous expliquer, mais voilà, je suis amenée à parler d'Éric souvent. Donc Éric de RIC, bonjour à toi. Bonjour, bonjour et puis bonjour à tous et puis merci d'écouter cette vidéo que Corinne aime bien mettre en place et que j'écoute aussi de temps en temps sur ces petits tutos. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. En tout cas, dans les émissions qui sont celles-ci, En tout bien, tout bonheur, j'ai, je dis souvent que j'aime bien faire connaître des petites étoiles parce qu'on parle beaucoup des stars sur les réseaux, des gens qu'on voit partout, dont on connaît parfaitement le message, mais il y a des gens qui sont des lustres inconnus, qui œuvrent parfois dans l'anonymat, qui font des choses extraordinaires, que ce soit dans leur métier pour la Terre, pour l'humanité, ou par leur engagement, par leur vécu, donc qui sont hautement inspirants. Et je pense qu'on est dans une période de vie où on a besoin. Voilà, donc ça, ça me fait le grand plaisir de le faire. Alors aujourd'hui, du coup, Éric, tu le portes sur ton t-shirt et tu l'arbores, Corporum, tu vas nous expliquer qui est Corporum et puis en quoi ça consiste. Moi, j'avais juste envie de dire, alors, je cherchais à combien de temps ça remontait qu'on se connaissait ? Je suis remontée à 24 ans. Oh oui, je pense que tu peux remonter à au moins 24 ans, c'est clair. En fait, à mon arrivée sur tour presque. Oui, voilà. Parce que j'arrivais en 98. Oui, on parlait, je crois, planche à voile. C'est possible. Voilà, dans les séances. Et tu commençais la micro-kinésithérapie. Et depuis, bien sûr, ça a été une belle et fabuleuse évolution. Oui, une belle et belle évolution parce que le public, les patients de Touraine et puis d'ailleurs, parce que ça vient un peu de partout, ont très vite fait confiance à cet outil. En fait, moi, si tu veux, je peux me présenter un petit peu dans mon parcours. Voilà, oui. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai eu la chance de, et j'ai dit bien la chance parce que ça m'a beaucoup ouvert de vivre de l'âge de mes trois mois de vie à mes 17 ans en Afrique noire et en Afrique du Nord. Donc, en fait, j'ai vu 12 pays différents. Donc, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Et puis ensuite, je suis venu à la kinésithérapie en ayant fait mes études à Bruxelles, étant d'origine belge. Et puis, une fois kiné, j'étais un peu déçu de la kiné, ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Moi, je ne me voyais pas vraiment comme un rééducateur. Moi, je voulais être plus quelqu'un qui accompagnait les gens. Moi, j'avais eu besoin d'être accompagné. Et donc, cet accompagnement, je l'ai trouvé… Alors, je l'ai cherché au travers de la kinésiologie, je l'ai cherché au travers de la chiropraxie, je l'ai cherché au travers de techniques de kinésiologie aussi de niveau professionnel, de l'acupressure et du massage réflexe. Et puis, un jour, je suis tombé sur la micro-kiné qui m'a complètement solutionné un problème de genoux, notamment très important, suite à une grosse blessure. Et je fais pas mal de sport et là, je m'étais blessé notamment en judo. Et c'est la micro-kiné qui m'a vraiment complètement sorti d'affaire. Et je suis donc ensuite… Je me suis formé en micro-kiné. Et une fois ma formation micro-kiné faite, je me suis… Alors, j'ai un petit problème d'écran, là. Ben alors… Bon, on me voit toujours. Ah, pardon, il y a une petite coupure là-dessus. Oui, c'était un petit peu figé, mais… Ouais, je sais pas, il avait bugé un petit peu. Donc, du coup, je me suis formé… Donc, en Belgique, je me suis formé à la micro-kiné. Une fois la micro-kiné mise en place, vu que j'étais quand même pas mal étiqueté comme étant kinésiologue, parce que j'ai enseigné aussi le Touch for Health, qui est une pratique de la kinésiologie. J'avais décidé au bout de cinq ans, parce que j'arrivais pas à mettre en place aussi, notamment à Bruxelles, ma méthode, j'avais décidé de migrer vers la France. Du coup, j'ai migré vers la France avec un petit jeu de fléchettes, etc., qui m'a dirigé sur tour, comme quoi, je fais plein de choses. Ah oui, ça fait ça. Tu as dit où est-ce que je vais aller ? Voilà. En fait, je me suis dit… Bruxelles est une ville que j'aime beaucoup, mais qui me fatiguait d'être dedans. C'est une ville très concentrée, beaucoup d'embouteillages, etc. La petite guéguerre des Flamands Wallons, ce qui n'est pas toujours non plus facile. Et en fait, j'ai cours d'une soirée, avec quelques bières certainement, les fléchettes sont parties toutes vers Tours. Et donc, du coup, je me suis installé six mois plus tard à Tours. Et je suis arrivé en 97 ou en 97 pour les Belges. Et c'est là, tu vois, que deux ans après, on s'est rencontrés. Et j'ai installé la micro-kinée. Une fois que j'ai mis en place la micro-kinée, j'ai proposé à Daniel Grosjean, Patrice Vénini, les deux créateurs français de la méthode micro-kinée, de venir enseigner. Et à partir de 2001, je suis devenu enseignant officiel pour l'école de micro-kinée, jusqu'à peu près 2015. Donc, après, j'étais moi qui étais responsable de toutes les formations, de tous mes collègues qui sont installés à Tours. Et si certains m'écoutent, je leur dis, salut, bonjour. Je ne vois pas vraiment beaucoup. T'en as formé pas mal. Alors, en fait, en Touraine, il y a eu plus de 27 micro-kinées qui ont été formés et qui se sont installés. Après, il y en a eu aussi en Bretagne parce que j'étais responsable des formations de la Bretagne. Donc, une grosse partie des Bretons, la Vendée, la zone d'Orléans, etc. Génial. Et puis, quand j'ai arrêté d'enseigner à la micro-kinée, je me suis intéressé du fait d'une dentiste que j'ai adoré en exercice et que j'adore toujours qui s'appelle Aude Fauchon-Geméli. Il travaille beaucoup sur le décodage dentaire également. Accompagné aussi de mon ami Laurent Oufraire qui exerce encore aujourd'hui, qu'on connaît. Et donc, du coup, je me suis intéressé à ce décodage dentaire que j'ai introduit dans ma méthode. Donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle Information Connexion du Corps. Le nom n'est peut-être pas le meilleur, mais ça, ça va venir un jour. Et en fait, Information Connexion du Corps, c'est pour expliquer que tout est connecté dans le corps et que tout est déconnectable aussi. Et donc, en fait, je fais un pont entre la micro-kinée, le décodage dentaire et les méridiens énergétiques. Et c'est une formation que Corporum, justement, tu présentais au début, propose. Moi, j'ai créé Corporum et Corporum propose cette formation à qui souhaite être formé dans cette méthode. Voilà un peu mon point. Il n'y a pas de prérequis ? Il n'y a pas besoin d'un prérequis pour intégrer cette formation-là ? Alors, moi, je la laisse ouverte à beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi, dans leur univers personnel, avoir envie de soigner, d'apporter du bien avec leurs mains et puis qu'ils savent faire ou même auprès de leurs amis. Donc, je ne prétends pas former avec une formation diplomante qui va donner un nom au point de s'installer avec une plaque dans la rue. Moi, j'amène soit des thérapeutes confirmés des méthodes en plus, puisque la formation se fait en deux fois deux jours, soit des gens qui sont en cours de formation et qui veulent un outil supplémentaire, mais ce n'est pas ni de la micro-kinée ni de la kiné, ni de l'acupuncture, ni que du décodage dentaire. C'est un mix de tout. C'est cette notion de connexion du corps. Et donc, c'est pour ça que je ne délivre pas de diplôme après ça. Je délivre des connaissances, un savoir-faire. Et après, libre aux gens d'en faire ce qu'ils veulent. Certains vont le faire que dans le domaine privé. D'autres vont le rajouter dans leurs pratiques professionnelles. Voilà, c'est très variable. Donc, je dirais que je vais former du médecin au dentiste, au kiné, à l'ostéopathe, mais je peux passer aussi par quelqu'un qui est à la maison et qui aime bien apporter du bien aux uns et aux autres. Un papa, une maman, mais ça peut être aussi d'autres formes de thérapeutes. Des thérapeutes qui ont, par exemple, du shiatsu ou qui ont le massage réflexe, qui font de l'acupuncture, qui n'ont pas forcément un titre de santé. Oui. OK. Et en fait, si je veux ouvrir aussi largement, c'est pour donner cette notion de liberté d'accès. Oui. Parce qu'on est tellement dans des méthodes où on pourrait, ce sont des choses simples. Et en fait, ce que j'exerce comme pratique, je la présente souvent auprès de mes patients. Je leur dis, voilà, ça ne ressemble à rien ce que je fais. Ça ressemble à des papouilles. C'est vrai. Vous allez vous déterrer, mais c'est vrai, c'est tout bête et si on sait utiliser nos mains, et je pense qu'on est capables tous de savoir les utiliser, on peut réussir à faire des papouilles qui font du bien. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, les retours de patients puisque je t'adresse beaucoup de patients et du coup, quand ils me font un retour, ils me disent, il est incroyable, il a vu à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il fait comme ça des fois. c'est bizarre comme truc, mais alors, c'est bluffant. Tu sais, toujours, c'est bluffant et bien sûr, ça peut être résolutoire aussi. C'est ça qui est chouette, c'est leur amener une prise de conscience aussi, à la fois de leur corps, de leurs émotions, puis d'une certaine autonomie aussi, non ? Préventive. Tu ramènes préventif, curatif et tu ramènes à tout type de travail. C'est comme dans ta façon de pratiquer, tu amènes aussi à la conscience. Alors, si parfois, les gens ne sont pas prêts à entendre, j'ai eu un petit gars hier, il était amusant, j'étais sur un site d'intervention en entreprise et à un moment, il y a un papa qui m'explique qu'il a une difficulté avec son fils avec un syndrome assez classique des jeunes enfants qui s'appelle le host-gouch-leiter qui est une atteinte au niveau des genoux, entre autres. Alors, c'est embêtant avec le monde médical, c'est une inflammation, on ne sait pas trop comment la gérer, donc on demande beaucoup de la pose. Alors, peut-être que c'est une solution à la pose, mais il faut aussi comprendre pourquoi il y a cette pathologie. Et ce gamin était complètement démuni et quand il m'a vu, il croyait voir un kiné, il ne comprenait pas comment ça se fait que je lui touchais les dents, puis que je lui touchais un point d'acupuncture, puis que je commençais à lui raconter sa personnalité. Mais j'aurais pu très bien faire une séance sans rien lui dire et ça aurait quand même je n'en sais strictement rien, je sais que ça lui a apporté une information et c'est lui qui va gérer cette information. Et en fait, on est dans cette notion de passer aussi une information palpatoire ou verbale et après, les gens feront ce qu'ils en veulent contrairement à notre monde médical où parfois, on attend une solution tout de suite. Mais nous, on ne va pas forcément amener une solution, on va essayer d'apprendre, je dirais, une résolution. C'est vraiment quelle est la réflexion dans la solution qui est derrière. Oui, c'est une nouvelle voie. Moi, je le vois comme moi qui transmets sur la généabiographie. Je dis, ce sont d'autres voies pour comprendre. C'est ça. Parce qu'autrement, on ne peut plus aujourd'hui se dire qu'il n'y a qu'une seule manière de regarder un symptôme, un bobo, une attitude ou un scénario qui se répètent tout le temps. Ce serait s'enfermer quand même, je crois. c'est aussi, moi, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir prévenir. par exemple, que ce soit en termes de connexion, comme tu le fais, sur les connexions corporelles et dentaires, mais du coup, il y a aussi une action qui peut être préventive. C'est-à-dire comme si on pouvait faire, je ne sais pas, une séance par an ou de vos parents, je ne sais pas ce que tu pourrais préconiser, mais qui permettrait de ramener à l'équilibre certains dommages qu'on a traversés émotionnellement dont on ne s'est pas trop aperçus, mais qui reste un petit peu, ça crispe, ça cristallise à un endroit. Et toi, tu vas le trouver. En fait, c'est vrai que dans le domaine de la prévention, vu que j'utilise les dents et que les dents, c'est une source énorme associée à nos racines, nos origines, c'est certainement beaucoup de transgénérationnels dans les dents, mais je travaille dessus, mais je n'en ai pas encore des convictions. Il faut que je prenne du recul quand je serai beaucoup plus vieux, avec des très grands cheveux gris. Le problème, c'est que j'en perds. Il ne faut que les dents pour les laisser pousser. Ils ne veulent plus pousser. Il ne faut que je ne mette que derrière. Bref, j'aurais peut-être du recul pour aller plus loin, mais quand je lis les données de M. Christian Béer, d'Estelle Vérec, qui a beaucoup écrit sur les dépôtages dentaires, sur Manteau, sur Catherine Rossi, qui est sur les réseaux beaucoup écrits. qui s'inspire beaucoup aussi de tous ces auteurs. Il y a aussi Michel Capin, une formidable personne. Et ces gens-là amènent à cette notion qu'il y a de l'inscription dans le transgénérationnel. Et pourquoi pas dans les constellations. Les constellations familiales sont extraordinaires. Et je pense que ça peut s'introduire très bien avec les dents. Et parfois, les gens, sans avoir un symptôme, peuvent très bien venir en séance et on fait un déblayage, on nettoie. On accompagne aussi. Il y a des gens qui ont aussi parfois des pathologies lourdes, des traitements lourds que la médecine produit et qui sont soignés comme ça et tant mieux et heureusement. Et nous, on accompagne en plus pour aider à lâcher des choses ou aider le corps à se nettoyer ou à libérer quelque chose que la médecine ne fait pas à ce moment-là. Mais avec lequel on peut accompagner, on peut travailler main dans la main. Moi, quand je parle des dents, ça peut bouger des dents, donc ça peut accompagner de l'orthodontie. Ça peut peut-être même éviter des petites corrections d'orthodontie qui pourraient être longues et fastidieuses pour un adolescent se trouver avec du maillage en bouche qu'il n'aime pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre. Au contraire, on accompagne. Mais si on peut accompagner quelqu'un qui a déjà l'orthodontie, ça va peut-être accélérer le processus de cicatrisation parce que c'est souvent des temps de cicatrisation et que si c'est quelqu'un qui n'a pas eu encore d'orthodontie, ça peut peut-être lui éviter un travail long sans avoir nullement la prétention de remplacer qui que ce soit. Alors là, loin de moi cet état de pensée. C'est ça. Oui, et puis c'est aussi un chemin. Bien sûr. C'est tout un chemin de connaissance, de compréhension, d'intégration aussi et on a envie de le restituer. Donc, voilà, de semer et d'essaimer comme tu as fait avec les micro-kinés du coup sur les connexions. Alors, il y a aussi toute ton approche, alors tu interviens en entreprise, en posturologie peut-être mais aussi pas que, je voudrais que tu nous en parles un petit peu, c'est important. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, ça souffre. En fait, l'entreprise, bon, j'ai quelques gros groupes et j'ai des petites entreprises aussi qui peuvent être des entreprises avec 4-5 salariés et des entreprises qui sont très très grosses. Donc, j'interviens, alors j'interviens pas beaucoup en posturologie. En fait, je vais donner des conseils sur effectivement des gestes à éviter ou à faire pour éviter de se blesser. Je suis beaucoup dans des entreprises où il y a des problématiques de transport. J'ai encore une fois mon petit bug là. Oui, comme pour, j'ai vu, comme pour les poids lourds, les roues. Voilà, c'est ça. Voilà, par exemple. Je ne sais pas s'il y a eu un figage sur les nuages là, pardon. Et donc, c'est des gens qui font beaucoup de gestes répétés, etc. Ensuite, je peux être aussi amené à intervenir. donc moi, ce que je fais, c'est que je viens faire des séances de soins, des séances d'information connexion du corps pour soigner des pathologies ou pour prévenir de pathologies. Donc, les troubles musculosquelettiques, voire les risques psychosociaux. Voilà, donc je suis, on me demande de venir pour ça. Donc, je viens pour ça et parfois, il m'arrive d'y aller aussi pour ce qu'on appelle des échauffements avant prise de poste. prendre conscience qu'il faut préparer un peu notre mécanique corporelle avant de faire une épreuve de travail. En fait, j'explique aux gens que parfois, je leur pose la question est-ce que vous faites du sport ? Beaucoup, en plus dans ce milieu-là, font du sport et quand on fait du sport, on s'échauffe avant, on se prépare, on s'étire et ensuite, on rentre dans son sport. Moi, je suis nageur. Avant de faire une course de 50 mètres, ce n'est pas énorme. 50 mètres, ce n'est pas beaucoup pour un nageur mais par contre, ça demande du sprint, de préparer le corps, l'articulation, les muscles à réagir et à être tonique. Pour faire 50 mètres, on va faire 800 mètres d'échauffement. On va se préparer, on va faire des chauffements dans toutes les nages, le dos, le papillon, la brasse parce qu'il faut réveiller complètement ce corps, il faut se mettre dans un état d'esprit et ensuite, on peut faire notre course. En fait, le travail, c'est la même chose. Alors, on ne va pas faire un énorme chauffement mais un petit peu d'échauffement pour prendre conscience de ce réveil des articulations qu'on va devoir utiliser et à ce moment-là, les gens peuvent aller au travail et éviter, je dirais, les petites pathologies. Mais les petites pathologies sont les pathologies qui coûtent cher à l'entreprise parce que c'est les arrêts de 2-3 jours et pour les 2-3 jours, ça ne rentre pas dans les carences de l'entreprise, donc c'est l'entreprise qui paye directement. au-delà, c'est de l'arrêt de travail et à ce moment-là, il y a une aide, tout le principe d'État, la sécu, etc. Mais ce qui coûte cher aux entreprises, c'est ça, c'est l'absentéisme d'une ou deux journées parce que je ne suis pas bien, que j'ai un peu mal au dos ou que j'ai fortement mal au dos et que je vais me réparer, bien sûr. Donc, on peut éviter ça et en général, les entreprises où j'interviens, j'ai l'agréable plaisir et voir que les journées sans accident de travail, sans arrêt de travail, elles deviennent de plus en plus grandes. Donc ça, c'est bien. C'est chouette, ça. Bon, mais il faut plus d'Éric. Je ne sais pas s'il faut plus d'Éric, mais en tout cas, plus de monde qui s'intéresse à l'entreprise, mais comme dans nos cabinets, dans toutes les consultations, que ce soit en harmonisation globale, en acupuncture, en ostéopathie, en bio-kinergie, j'en passe et des meilleurs. C'est aussi ça. C'est prendre, se prendre en main, comprendre ce qui nous arrive et c'est en rien dénigrer quoi que ce soit comme autre forme de thérapie. Et je pense que les gens vont vers ça, mais c'est toujours compliqué parce que c'est un investissement. C'est un investissement de personne. C'est un investissement matériel et aussi, c'est là de voir, je dirais, le thérapeute ou la thérapeute qui correspond pour se dire que effectivement, si j'investis, j'investis pour mon bien-être et moi, c'est ce que font les entreprises. Ils investissent dans le bien-être parce qu'ils sentent bien que si les gens sont mieux au niveau de leur travail, automatiquement, ils vont être mieux en règle générale. Ils seront moins malades, ils seront plus productifs, ils seront plus souriants, ils seront dans une bonne confiance professionnelle. Ce n'est pas le cas partout. Mais ça grandit. J'ai bon espoir. Mais ça grandit. Oui. Moi, je vois qu'il y a des choses qui bougent quand même. Je suis un doux rêveur, donc je pense, moi, j'y crois beaucoup. Oui, moi aussi. Moi aussi. OK. Il y a aussi dans tes pratiques tout ce qui est connexion animale. Oui, tout à fait. Ah oui, tu vois. C'est chouette. Alors là, je m'amuse à cela. Wow. Oui. En fait, moi, je travaille sur quelques animaux. Alors, pas beaucoup parce que j'ai peu de temps, sans aucune prétention, mais j'ai peu de temps pour déjà l'humain. Alors, si je rajoute l'animal dans mon cabinet, là, je crois que je vais être plus que débordé. Je crois que je ne verrai plus ma famille. Oui. Mais les animaux réagissent comme nous. Et en fait, ils ont les mêmes circuits énergétiques au niveau méridien d'acupuncture. Ils ont le même décodage dentaire, mais avec des choses plus basiques, voilà. On rajoute l'élan à l'animal avec des notions de défense de territoire, des notions de couper des liens, des notions de se positionner par rapport aux autres, de garder son territoire. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur les chevaux. Donc, j'ai été amené à être incité par mes collègues, certains de mes collègues, à dire, allez, vas-y, donne-nous ce que tu fais sur les chevaux. Et donc, qui est le même travail que sur les chiens, les chats, le hamster ou autre. Et en fait, j'ai fait tout un principe de cartographie pour simplifier le travail que j'ai transposé de l'humain à l'animal. Et j'ai donné pour la première fois ma formation en juin. Ça a été super à des vétérinaires, des ostéopathes animaliers. Bon, quand même, là, il faut trouver des gens qui n'ont pas peur des chevaux, parce que les formations, je donne sur les chevaux, et des gens qui sachent toucher un peu l'animal. Je dirais que, voilà, il faut que ce soit des gens qui ont quand même une approche déjà un peu de, je n'ai pas peur de tourner, que ce soit sur un chat, un chien. Voilà, il faut quand même avoir quelques connaissances du toucher un petit peu. Et là, je redonne, d'ailleurs, au mois de novembre, d'octobre, que je regarde mon planning, au mois d'octobre, je redonne une formation animalière mi-octobre. si des gens sont intéressés, ils regardent sur le site Corporum et ils trouveront de l'info. Ou bien, tu lui mettras un lien. Je placerai tout dessous, bien sûr, les liens, tout ça, bien sûr. Et donc, effectivement, en deux jours, là, c'est une formation de deux jours très intense. Il y a vraiment de la matière, donc c'est deux jours de boulot, et en deux jours, il y a moyen de vraiment apprendre à faire des choses pour son propre animal ou pour des animaux dont on s'occupe, ou compléter son ostéopathie ou sa médecine vétérinaire. C'est chouette, hein ? Voilà. Et alors, ce qui est trop drôle chez les animaux, c'est leur réaction immédiate. L'animal, il ne va pas réfléchir, il ne va pas se dire « Ah ! » ou il ne va pas être dans la complaisance. S'il est mieux, il est mieux. Il est mieux. Donc, le côté placebo sur l'animal, il existe aussi, mais il est quand même moins présent que sur l'humain. Et c'est assez fabuleux de voir la différence. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir des professionnels du monde animalier qui constatent dans l'immédiat les changements. Moi, je n'ai pas du tout l'œil de quelqu'un qui sait regarder un cheval comme un professionnel du cheval. Donc, le professionnel me l'amène. Moi, je fais mon soin. Il le regarde en sortant et me dit « Ah oui, je vois qu'il y a tel, tel, tel changement. » Même moi, je ne le vois pas. Mais je constate qu'effectivement, c'est bluffant. Et les résultats sont là. C'est super. Donc, il peut y avoir une aide ou un soutien sur à la fois son comportement, bien sûr, sa structure, etc. Quand tu dis les mêmes dents que nous, donc c'est le même décodage. Alors ça, je découvre. Alors, ça va varier parce qu'il y a des animaux qui vont avoir plus d'importance au niveau des molaires et moins au niveau des incisives. L'organisation spatiale des dents va être différente. Mais effectivement, ça sera le même type de décodage, un peu moins fin dans le détail. Mais bon, un chien qui ne veut pas que tu approches de son territoire, il va te lever la babine, il va te montrer son croc. Oui, c'est vrai ça. On le fait comment, nous ? Et nous, on dit « On le fait aussi, nous, on gueule. » Et quand quelqu'un qui gueule, il y a les dents qui sortent. On le voit, c'est quelqu'un qui devient très agressif. Les dents, c'est un outil d'agressivité, répondre à l'agressivité. C'est un moyen de défense à toute forme d'agressivité. Est-ce que j'y réponds ou pas ? Donc, il y a souvent les dents, c'est l'impuissance ou l'agressivité parce que c'est en lien avec l'origine des tissus de la dent et qui sont de l'ecto et du méso, ectoderme et mésoderme. Et ce sont des outils de défense et des outils de puissance. Et en fait, dans l'animal, on retrouve exactement ces mêmes types d'origines. Et donc, c'est pour ça qu'on peut interpréter les corrections qu'on peut faire au travers des dents et au travers de leur parcours de vie parce que l'animal, il est aussi marqué par son parcours de vie, son moment d'adoption, un changement de propriétaire, la perte, la séparation de la maman. Le papa, il est moins concerné dans l'histoire de l'animal parce que parfois, il ne sait même pas que c'est son père. Mais bon, mais peut-être qu'ils le savent entre eux, ils se le disent en cachette. Peut-être. On ne l'a pas dit. C'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Et en plus, on va agir sur le comportement de l'animal comme sur le comportement de l'humain. on va agir sur sa façon d'accepter d'être éduqué ou pas ou de driver ou l'animal aussi, il est un soin pour l'homme. Donc l'animal, il donne, il y a un échange très très fort mais parfois, il y a des animaux qui bloquent, qui n'arrivent plus cet échange. Mais ça va jouer aussi sur des pathologies de l'animal qui traîne. Ils ont aussi, un animal qui a des gros troubles gastriques, on peut imaginer qu'elle a des grosses contrariétés de territoire. un animal qui n'arrive plus à aboyer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive plus à faire passer, à communiquer. Un animal qui voit boiter, c'est peut-être qu'il a du mal à aller vers quelque chose qu'il aimerait tant faire mais qu'il ne peut pas ou qu'il n'a pas le droit. Ou il s'est blessé en faisant, donc après, j'ose plus le faire. Il y a de la mémoire aussi là-dessus. Donc voilà, c'est aider à évacuer tout ça, comme l'humain. Alors, j'ai une question, docteur. Un toutou, un chien, c'est pareil, qu'il peut rencontrer, je pense à je pense à ma chienne qui a eu, qui a subi un dommage, tu vois, qui a été renversé par une voiture. Donc après les examens, il n'y a rien de, voilà. Et plusieurs semaines après, quelque chose dans l'attitude, le comportement et les poils qui tombent, on croit que c'est la mue, mais ça n'arrête pas en fait. En fait, les poils, c'est un outil de défense. C'est les cheveux, les fanères, c'est de l'ectoderme et c'est un outil de défense ou de séduction. Le mal est tout beau, il va attirer le tard, ou il est avec des pelades à droite à gauche où il perd des poils, il va moins attirer. parce qu'on dit qu'ici là. En fait, c'est un outil d'attraction ou de répulsion. D'attraction ou de répulsion, oui. Et en même temps, on va retrouver ça chez l'humain, la même chose avec les cheveux, les gens qui d'un coup ont une pelade ou perdent de la chevelure, ça peut changer aussi sa façon, je ne parle pas de la mienne, mais sa façon de se percevoir ou de voir comment on communique avec les gens. Mais souvent, un animal qui a vécu un stress comme un choc, comme ça, soudain, il s'est senti vulnérable. Or, son poil, c'est un outil, comme je te dis, de défense. Donc, s'il s'est senti incapable de se défendre parce que la voiture était plus solide que lui, à ce moment-là, il peut momentanément perdre du poil plus à des endroits qu'à un autre parce que quelque part, ça a été la zone qui a vécu l'agression. Et si c'est une peur en général, ça, ça peut aussi se travailler notamment avec cette notion d'information de connexion du corps. C'est nettoyer ses... Donc là, comment là, les animaux, donc du coup, ce n'est pas au cabinet, du coup, à Saint-Ave, à la cabane, j'imagine, que ce soit les chevaux ou les chats, tu vas aller au domicile ? Alors, en fait, moi, de part faute de temps, je ne prends pas le temps de traiter les chats, les chiens. Très occasionnellement, ça m'arrive, mais je les prends sur la terrasse à l'arrière de la cabane en bois. Mais... Et pour un cheval, par exemple ? Je vais toujours, alors je le fais volontiers, je me déplace pour deux ou trois chevaux au minimum parce qu'il faut aller sur le hara et au niveau du hara, je m'adapte environ. en dehors du boxe, on va travailler sur l'animal, mais souvent, j'y vais pour deux, trois chevaux ou plus parce qu'il faut compter, les chevaux, il faut compter à peu près 45 minutes en moyenne de soins pour réussir à faire une séance. Autant l'humain en une demi-heure, c'est faisable. Le cheval, il me demande quelques petits étirements. C'est un peu plus complexe. Et puis le temps de préparer l'animal, de l'amener. Voilà comment je traite pour les animaux. J'aimerais, peut-être plus tard, je développerai plus une section ou une demi-journée pour traiter les animaux par la suite, mais je pense que j'ai encore trop de choses dans ma tête à faire, donc je ne serai pas pour tout de suite. Oui, c'est ça, transmettre. Tu transmets au Brésil, là, aussi, tu formes, là. Alors là, je forme en visioconférence, avec le Brésil, avec une université brésilienne. Et donc, du coup, j'ai déjà donné un cursus complet, donc deux fois deux jours avec un traducteur. J'ai donné un cursus spécifique pour les dentistes aussi, pour le décodage dentaire. Et là, je reprends en novembre et en janvier avec le Brésil où j'irai, probablement un jour, aussi donner une formation en présentiel aussi. J'enseigne, j'enseigne en Touraine. j'ai formé aussi deux de mes collègues pour m'accompagner et m'assister à former à Vannes et à Montpellier, actuellement, pour des cours d'information et connexion du corps, les deux niveaux. Et à ce moment-là, moi, je donne le deuxième niveau. Donc, eux donnent le niveau 1, moi, je donne le niveau 2 pour au moins rencontrer les gens. Et voilà, donc, c'est comme ça que je diffuse de plus en plus ce type de soins et que j'apporte un peu à ceux qui veulent apprendre. ou en tout cas, dans ton paysage, là maintenant, dans la transmission, peut-être un livre ? Peut-être un ? Un livre ? Ouf ! Ah, alors là, je pense que là, il faudrait… C'est pas d'antan, non ? Ah, il faudrait que j'ai beaucoup plus… Ah, trop tôt. J'y ai même jamais pensé encore. Non ? Ok. Mais peut-être, mais ce sera un petit livre. Ce serait intéressant. Ce sera très concentré. Je… il faudrait que je me prenne le temps d'écrire. Moi, à côté de ça, j'adore faire du sport, je m'occupe de sportif, je travaille du mental du sportif, avec, pareil, avec information, connexion du corps, on travaille aussi la préparation mentale aussi du sportif et par rapport à une épreuve donnée, moi-même, je fais aussi un peu de sport. L'écriture, c'est pas mon fort. Aujourd'hui, peut-être un jour, mais écoute, toi, tu es… Avec les cheveux et la sagesse. Mais non ! Tout ça, ça sera au rendez-vous. bien rebondi, bien rebondi. Bon, alors, si tu as regardé quelques émissions, tu sais qu'il y a un petit filtre de quelques petites questions, ça dépend aussi parfois. du temps qu'on a. Certains invités sont très, très bavards, ont beaucoup de choses à me dire, donc, je n'ai pas beaucoup de place pour glisser, mais les questions. Donc là, je vais essayer de t'en poser, allez, trois, quatre, pour voir un petit peu. Allez, moi, je suis prêt. Je prends le besoin et j'attends pour vous. C'est ça. Allez, vas-y. Donc, la question que je pose à tout le monde, c'est, est-ce que tu préfères la vérité dans ta posture, toi, est-ce que tu préfères la vérité qui va déranger peut-être, pas être agréable à entendre ou à dire, mais plutôt ça que le mensonge qui peut consoler ou déguiser ? Allez bien, cette question, je l'aime bien. En fait, moi, je préfère l'honnêteté, donc la vérité. C'est-à-dire que moi, je suis là pour accompagner les gens à comprendre ce qui leur arrive, de leur raconter des histoires ça ne sert à rien parce qu'en fait, c'est du leur et c'est limite les enfoncer un peu plus dans le problème ou la déception derrière. Donc moi, je préfère être très honnête. Après, je ne vais pas être cash. Je connais des thérapeutes qui sont très cash, leur façon de faire. Moi, non. Je vais amener et en fait, ce que j'essaye toujours de faire, c'est d'amener le positif dans du négatif. C'est-à-dire, telle douleur, voilà ce qu'elle exprime, voilà ce qu'elle voudrait te dire de faire. Donc, dans quel mode elle veut t'amener. Je vais prendre un exemple d'un gros trouble du gros intestin. Je ne dis pas que tout le monde qui a gros intestin aura cette même information, mais c'est un peu l'idée. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Gros intestin, on est sur souvent une difficulté de lâcher prise. Ça veut dire que les gens sont dans la retenue ou d'un coup, je lâche tout et je suis dans la diarrhée. Donc, ce n'est pas du tout un retenu. Donc, c'est qu'il y a une difficulté de comment je communique les choses. Est-ce que je tiens coûte que coûte ou je lâche ? Donc, prendre conscience aux gens que s'ils ont un trouble intestinal, c'est leur dire voilà, peut-être qu'il y a une problématique de lâcher prise. Vous aimeriez communiquer davantage ? Vous aimeriez partager davantage ? Vous aimeriez réussir à lâcher des choses ? Et donc, j'amène plus à une question, je dirais, positive plutôt que dire « Ah ben, dis donc, vous ne lâchez jamais rien, vous ». C'est ça, voilà. C'est plus dans ce sens-là, même si parfois, certaines personnes ont peut-être besoin de ce type de message. Quelqu'un qui va se faire une entorse de cheville, je ne vais pas le plaindre de son entorse de cheville, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire ton entorse de cheville. Tiens, tu as un choix à faire actuellement et tu n'oses pas le faire. Ton corps te dit peut-être « Ben, fais-le, fais ton choix, arrête d'hésiter » et c'est amené un peu à cette notion-là. Alors, ça paraît peut-être un peu simple pour certains exemples. Parfois, il y a des combinaisons grâce aux dents, grâce à ce que donne le corps, grâce à la micro qu'il y a aussi, des combinaisons qui me permettent d'aller vers une information plus précise et quand on a l'information, la donnée, la tourner en positif. Donc, ouais, vérité, honnêteté, je préfère. Super. Est-ce que tu chantes dans ta voiture, sous la douche ? Non, jamais, jamais. Je m'aimais... Non, non, jamais, en fait, jamais. Je me dis bien, les gens, mais après, je... Non, 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 je ne chante pas. Non. OK. Mon exutoire, c'est le sport. Ouais, on a une petite chanson ou alors dans la voiture. Alors, il y en a, ils font des mantras, il y en a qui écoutent des conférences, des podcasts, et puis beaucoup chantent. Voilà, ils chantent. Non, si je suis en voiture, ma concentration, c'est la route. Je suis captivé par la route, certainement. Wow. Donc, je pense qu'écouter même une conférence me serait difficile parce que ce serait... Ouais. Ça te serait réveillé. Moi, j'aime beaucoup la notion du droitier, du gaucher. C'est quelque chose que je donne un peu dans mes formations. Ouais. Et un homme droitier, c'est un monotache. On fait comme ça. Donc, je suis un homme droitier avec une tendance gauchère, ce qu'on appelle être un droitier en pattes. Donc, il y a quand même une notion d'écoute. Donc, je ne peux peut-être mais je chante. Alors, homme droitier, donc du coup, monotache, femme droitière, pareil ? Alors, femme droitière, multitâche. En fait, l'homme droitier fonctionne à l'inverse de la femme. Donc, en fait, l'homme droitier va fonctionner comme une femme gauchère. Ouais. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont plutôt meneurs, monotaches, directifs. Limite, les chefs d'entreprise sont très bien à ce type de place. Les femmes gauchères sont beaucoup plus souvent dans la politique, dans la direction des choses. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une généralité. Oui, bien sûr. C'est des affinités, on va dire. Ça va être des gens un peu plus… un peu plus… Voilà, j'ai une direction, j'y vais, il y a un obstacle, je bouge et j'avance. l'homme gaucher et la femme droitière vont se retrouver à être des multitâches, à être des séducteurs de par nature, à être des gens qui vont contourner les obstacles, qui ne vont pas forcément chercher le combat ou la bataille. Par contre, si on les met en difficulté et s'ils se mettent en colère, là, on change de trottoir et on les laisse tranquilles. parce que le gaucher, homme gaucher et femme droitière qui se met en colère, ça peut être violent. Ça peut être violent. Voilà, donc c'est des petits descriptifs mais effectivement, la nature gaucher, droitier de l'individu selon sa sexualité, c'est assez intéressant. Oui, du coup, je suis en train de visualiser intérieurement les couples quand je les accompagne et je dis, ah, je n'ai pas pensé à l'individu et gaucher. Ah, c'est intéressant. Alors moi, je suis là, comme on dit, je suis un droitier en pattes, c'est-à-dire que je vais être très droitier, par exemple, si je fais du sport, je vais être très droitier, je vais pouvoir aller dans ma compétition, etc. Mais quand j'ai fini la course, je vais être très respectueux du nageur en face qui m'aura battu, parce que oui, on me bat assez souvent quand même et donc là, je vais être gaucher parce que je vais accepter pleinement ça mais le gaucher, je vais l'être dans mon cabinet, écouter, être attentif, le soin, le soigneur est plus avec une énergie du gaucher pour un garçon ou une énergie de la droitière pour une femme pour pouvoir accompagner le soin parce qu'il y a cette notion d'écoute. Mais quand on connaît ces paramètres, ça aide aussi à fonctionner. Je le donne parfois dans des entreprises aussi où j'explique qu'effectivement, on ne peut pas donner une directive, une consigne, un ordre à un droitier ou une droitière ou gaucher ou gauchère, comme ça. Il faut trouver les bons mots pour les amener à faire la fonction. Donc, avoir repéré un petit peu. Avoir repéré, oui. Le repère peut se faire par la gestuelle mais par la posture de la personne en général quand on connaît ou par l'applaudissement. En fait, si vous applaudissez, quelle main va applaudir ? Donc, si c'est la main droite qui applaudit sur la main gauche, à ce moment-là, si c'est la main droite qui tape dessus, c'est la personne qui est biologiquement droitière et si c'est l'autre côté, c'est la personne qui est biologiquement gauchère. Ensuite, on peut être biologiques gauchères et écrire de la main droite dans le fonctionnel. Donc, à ce moment-là, on a les deux paramètres. Il faut savoir comment on loue avec. Je crois qu'ils vont adorer adorer, écoutez, ce que tu racontes là. Ils vont dire « Attends, je fais comment moi ? » Comment je fonctionne ? C'est passionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait sortir de tes gants ? L'injustice. Ça m'a valu beaucoup de problèmes même dans mon parcours scolaire qui fut fort long. Fort, fort long et pour des notions d'injustice. Alors, ça veut dire que c'est des injustices que moi, je perçois comme étant injuste. Bien sûr. Je ne dis pas que c'est une injustice. Mais l'injustice et le non-respect de l'autre, moi, je pense que c'est des choses qui m'exaspèrent totalement. Donc, ça, ça peut me faire sortir de mes gants. Là, je peux devenir un vrai bourrin. voilà. Mais je vais d'abord expliquer auparavant quand même. Ce n'est pas une brute épaisse non plus. Non, c'est surtout ça. Ça, ça me fait sortir de mes gants. OK. Donc, en tout bien, tout bonheur. Alors, le bonheur, du coup, c'est quoi pour toi ? Le bonheur, c'est garder du temps pour ma famille, mes enfants. c'est autant j'adore être au boulot. Je reprends mon travail après trois semaines de vacances sans aucun problème parce que j'adore ce temps de partage avec les patients. Mais autant, j'adore aussi mon temps libre. Et donc, c'est ce partage de ma famille que j'ai constituée, ma famille créée, je dirais. Oui. C'est mon choix. C'est ma famille à moi et ce n'est pas la famille forcément dans laquelle je viens. c'est un partage. Mais l'évolution fait qu'on se rapproche plus, je dirais, de sa propre famille à soi qu'on constitue. Avec les amis aussi, beaucoup les amis. Pour moi, les amis, c'est comme la famille. C'est comme la chanson de Goldman, tu es de ma famille. Oui. On a des liens de sang. Oui, on n'a pas besoin de forcément être de liens de sang pour être dans la famille. Donc, c'est ça. C'est ce partage-là. C'est tellement vrai. Et puis, découvrir. Découvrir. Découvrir les gens, les autres, les peuples. J'ai découvert un peu les gens des îles sur différentes îles maintenant. Et je suis assez extasié de ce mode de fonctionnement et en admiration. Alors, la prochaine émission, c'est Jocelyn Morisson. Jocelyn Morisson, c'est le rédacteur en chef de la revue Native qui se consacre complètement au peuple premier. Ah oui. Et franchement, les contenus sont extraordinaires. tant les rédactionnels que les photos, les reportages, c'est magnifique. En fait, ils sont extraordinaires, ces peuples-là. Donc, il faut les... Et puis, les enseignements, leur sagesse, en fait. Oh, wow. Enfin, voilà. Et ça me fait penser à ça, tu vois, parce que... Mon collègue qui travaille comme moi, Georges Aubert, lui, c'est un grand fan des peuples premiers. il doit connaître... Il doit connaître... L'éco-gui et... L'éco-gui, ouais. Il m'en parle de temps en temps et je vois une petite publication Facebook, je prends le temps de lire dessus, c'est bien. Ouais, ouais. Enfin, c'est... Voilà, il y a encore des choses à... Bien sûr, à découvrir, mais à se connecter aussi à toutes ces sagesses ancestrales qui nous portent aussi, si on veut, aller chercher tous les bienfaits qu'on a, voilà. Plutôt que dans une industrialisation, peut-être, ou une économie de masse à outrance et tout ça, revenons à des choses tellement simples mais qui sous-tendent tous les humains, en fait, en aussi. Donc, bon, pourquoi pas. Alors, après, est-ce que tu aurais, plutôt qu'un mot, une phrase d'espoir pour le monde de demain ? On traverse une époque qui n'est pas facile, on l'entend en tant que thérapeute, moi je l'entends tous les jours, et pourtant, dans le même espace, il y a aussi, comme s'il y avait de nombreux possibles, tu vois, qui sont là. Donc, même si, oui, ce n'est pas facile, c'est lourd, c'est pesant, ça fait peur, on ne sait pas où on va, et en même temps, voilà. Moi, j'aurais envie de dire que, je dirais, que les gens apprennent, et ils y vont vers ça, à s'écouter, s'écouter, croire en eux et s'écouter, et arrêter de croire en tout ce qu'on nous dit, notamment au niveau des médias, il faut de l'information, d'accord, mais quelle information, là, c'est une autre histoire. Donc, s'écouter, je pense que les gens ne s'écoutent pas, ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire s'écouter, qu'est-ce qui est bon pour moi, en accord avec les autres, d'abord en accord avec moi-même, avec les autres, mes proches, d'abord en famille, puis mes amis, puis également en rapport avec l'univers. C'est la même organisation que les dents. Les dents, c'est ce qu'elles organisent, c'est moi avec papa et maman, puis défendre mon territoire pour mettre des limites, puis moi avec moi-même, moi avec les autres et moi avec l'univers. En fait, c'est réellement ça, c'est qu'on s'écoute aussi un petit peu et non pas qu'on se laisse que manipuler ou diriger. Derrière, même moi, j'ai beau vouloir avoir une certaine conscience de ne pas être manipulé, mais je suis manipulé aussi. De temps en temps, je me fais piéger parce qu'on nous, parce que parfois, on ne nous donne pas le choix et on ouvre les yeux qu'après ou parfois, même si on a les yeux ouverts, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, c'est compliqué. Je dirais moins s'écouter. Moi, je partirais là-dessus. Pensez. Et moi, je crois beaucoup au corps, à la capacité. Le corps est capable de dégrader. Le corps est capable de remettre en état. Il sait se réparer. Quand on nous dit oui, mais vous avez une fracture qui se fait, la fracture, elle se répare. les goguis, les peuples primaires, quelque part, ils disent qu'en 12 jours, on peut se réparer de tout. En 12 jours, une fracture est réparable. Mais pas dans notre système où on bloque tout pendant 45 jours et le monde s'arrête parce qu'il faut attendre une consolidation, une consolidation, c'est fait rapidement. c'est croire au fait qu'on est capable de se réparer et qu'on n'est pas victime. Et parfois, on est dans un monde où on nous met vite comme victime ou c'est à cause des autres. C'est facile. Les autres peuvent être responsables, mais on est un peu responsables aussi parce qu'en fait, on fait partie des autres. Et ça, je pense qu'on l'oublie un peu. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Bon, le mot de la fin, c'est quoi le mot pour toi ? Moi, je dis le plus gros. C'est le plus gros de la langue française ? Moi, je dis prenez soin de vous. Je le prends à l'américaine. J'ai beaucoup aimé le take care of you. Mais quand on voit le take care of you, c'est, ils le disent tous, les anglo-saxons, surtout les américains. C'est ça. Prenez soin de vous, en fait. Prenez le temps de vous écouter aussi. Alors, pas de chouiner. J'ai mal signé. S'écouter, écouter l'autre. Take care. Voilà. Prenez soin de vous. C'est bien. Moi, ça me parle bien, ça. Ok. Donc, prends soin de toi. Oui, mais prends soin de toi, Éric, aussi. Oui, oui, oui. Bien sûr. Prenons soin aussi les uns des autres. Voilà. Parce que c'est ça aussi. Soyons à l'écoute et regardons ce qui se passe autour de nous. Voilà. Parfois, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Bon. Eh bien, merci pour ce moment passionnant avec toi. On va adorer découvrir un peu plus. Ok ? Merci à toi. Je trouve que tu fais une belle démarche en diffusant ça et tu amènes bien à ce que tu veux entendre. C'est parfait. Comme ça, tu amènes aux bonnes questions. C'est super. Bon, je ne sais pas si je veux entendre quelque chose en particulier, mais en tout cas… Tu sais faire parler. C'est bien ? Oui, il paraît. C'est bien. Il paraît que des fois, je fais pleurer aussi. Mais vous avez l'art et la manière d'aller tirer les trucs. Je dis ok, s'il faut que ça sorte, c'est bien. Tu te fais pleurer avec bonheur. Oui, oui. En tout bien, tout bonheur. Merci infiniment de m'avoir accordé ce petit moment dans ton agenda et puis au plaisir de se croiser toujours. Au plaisir. A tout bientôt et à vous tous allez qui regardez, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sourire parce que la vie, elle vous aime. Allez, à tout vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501